Vous êtes en train de suivre en Yota Télévisions, Madame et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal Lalaïne. Les ministres nationales de l'économie ont rencontré ce mercredi la communauté d'opérateurs pétroliers de la province du Katanga. Mais bien avant, Modesto Bahati a échangé avec le gouverneur Moïse Katumbi Chapouine. Et puis la journée nationale de la presse en République démocratique du Congo se célèbre chaque 22 juillet. Un coup de projecteur sur les métiers du journaliste dans cette édition du journal. Une fois de plus, bonsoir Madame et Messieurs. Les ministres nationales de l'économie, Modesto Bahati Loukwebo, est en séjour de travail ici dans la province du Katanga. Il a rencontré ce mercredi 22 juillet le gouverneur Moïse Katumbi Chapouine. C'était avant de s'entretenir avec la communauté d'opérateurs pétroliers sur la question des nouvelles structures des prix. Nono Lando, Stéphane Chissot. La nouvelle structure de prix des produits pétroliers est une fois encore au cœur de la visite de travail qu'effectue le ministre national de l'économie, Bahati Loukwebo au Katanga, où il a commencé par s'entretenir avec l'honorable Moïse Katumbi Chapouine, avant de présider en compagnie de ce dernier une importante réunion avec la communauté d'opérateurs pétroliers du pays à l'hôtel Grand Caravia. Comme vous le savez, nous étions ici il y a plus ou moins un mois pour discuter et nous mettre d'accord sur la nouvelle structure des prix des produits pétroliers. Nous sommes donc de retour au Katanga, comme nous l'avions promis, pour conclure avec les pétroliers sur les nouveaux prix qui doivent tenir compte des réalités de chaque zone d'approvisionnement. Comme je l'avais dit, chaque zone a ses réalités. Quand vous prierez la zone est et la zone sud, ce sont des zones qui s'approvisionnent par voie terrestre. Or, la voie terrestre est très coûteuse, ce qui n'est pas le cas pour l'ouest qui s'approvisionne par la voie maritime, et qui s'approvisionne également à travers les pipelines jusqu'à Kinshasa, les pipelines de Congo-CEP. Ce qui fait que, naturellement, à l'ouest, les coûts sont moindres par rapport à l'est et au sud. Il fallait donc tenir compte de cela. Vous savez, lorsque l'on fixe les prix des produits pétroliers, ce n'est pas le ministre de l'économie qui s'enferme dans son bureau pour fixer les prix. Mais il y a une commission inter-service et inter-ministérielle qui fixe les prix et qui les propose au ministre de l'économie, qui, à son tour, les soumet au gouvernement pour approbation. Et après une attaque armée qu'il a vue, s'est interné à l'hôpital avec quatre membres de sa famille. Les députés Jacques Cabanda est à nouveau sur pied, guéri, ainsi que tous les membres de sa famille. Il s'est rendu auprès du gouverneur pour les remercier de son implication dans leur guérison ce mercredi 22 juillet 2015. Après avoir été victime d'une attaque armée en leur domicile, ayant occasionné quatre blessés graves par balle, la famille du député Jacques Cabanda se retrouvait internée à l'hôpital Afia-Dombosco. Dès le lendemain, le gouverneur Moïse Katumbi-Tchapwe a fait de la guérison de ces infortunés une priorité en se rendant tôt le matin à leur chevet et en s'impliquant pour que les meilleurs de soins leur fût administrés. Après autant des jours, tous les membres de cette famille ont recouvré la santé et quitté sain et sauf l'hôpital. Conduit par le président national de l'association socioculturelle Boumwano Bois Batabois et président de la fondation Katangueze, Raphaël Motouta, le député miraculé, l'honorable Jacques Cabanda, a tenu à porter jusqu'au gouverneur les remerciements de tous les membres de sa famille guérit ce mercredi 22 juillet 2015. Un moment touchant. Excellences, Messieurs le gouverneur, Nous sommes tous sortis de l'hôpital. Dieu merci. Le 19 mai 2015, agression par des bandits à main armée et hospitalisation de nos quatre personnes suite au coup des balles. Le 25 mai 2015, sortis de l'hôpital de mon épouse et moi, soit six jours à l'hôpital. Le 28 mai 2015, sortis d'une fille, soit neuf jours à l'hôpital. Le 7 juillet 2015, sortis de la dernière fille de l'hôpital, soit un mois et dix-neuf jours. Excellences, je vous remercie franchement de tout mon cœur pour 1. De vous être levé très tôt matin pour venir nous rendre visite à l'hôpital. 2. De vous être sérieusement occupé de l'évolution de notre soin. 3. De nous avoir sécurisé la maison par les policiers jusqu'à présent. 4. Et enfin, 4. D'avoir payé la facture de notre soin. 5. Excellences, Messieurs le Gouverneur, je vous remercie encore une fois de plus de tout mon cœur pour tout ce que vous venez de faire et de vous sacrifier pour notre survie. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une longue vie. 5. Merci, Excellences, Messieurs le Gouverneur, je vous remercie encore une fois de tout mon cœur. Le Gouverneur est tout en chair. Et puis une entreprise sud-africaine aura la charge en collaboration avec la mairie de Lubumbashi de l'assainissement de l'assainissement de la ville. de Lubumbashi que la mairie vient de faire appel à une entreprise sud-africaine qui oeuvre dans ce domaine. Elle a été présentée ce mercredi 22 juillet 2015 au Gouverneur Moïse Katumbi-Tchapoué. Avec l'arrivée de ces partenaires, quelle sera la nouvelle configuration des services des assainissements tels que l'on le connaît ? Est-ce qu'ils vont disparaître ? Est-ce qu'ils vont faire jonction ? Et qu'est-ce qu'eux apportent de nouveau qui n'existent pas encore ? Merci beaucoup de la question. Donc ici, on aura à se mettre ensemble. Parce que ce qui concerne l'assainissement, c'est la ville. Les travaux d'assainissement, ça c'est la ville. Le gouvernement provincial l'avait mis à notre disposition des cantoniers. Ils sont là aussi dans le cadre de l'assainissement. Mais maintenant ici, nous voulions avoir quelque chose de nouveau. Donc, on a créé ces partenaires publics-privés. Donc, c'est une entreprise de la mairie qui va s'occuper de l'assainissement. Nous, nous aurons seulement donné les orientations. Ils vont s'occuper de l'assainissement de la ville. Et toutes ces personnes qui sont avec nous maintenant, ils seront dedans, sous leur coordination. Parce que c'est une entreprise expérimentée en ce qui concerne le nettoyage de la ville. Ils sont basés en Afrique du Sud et en Zambie. Autre chose publiée depuis le lundi dans la soirée, les statistiques des résultats à l'examen d'état édition 2015. Comment ça s'est dessiné ? Les Katanga sont en tête avec 37 lauréats. Alors que toutes les autres provinces éducationnelles, contre chacune moins de 10 lauréats, ces données sont de l'inspection principale provinciale. Léon, ma gloire, mon gamme, toi, léon. Après la publication des résultats des examens d'état édition 2015, certaines statistiques sont disponibles à l'inspection principale provinciale de l'EPSP. Cette année encore, en termes de lauréats sur l'ensemble du territoire national, le Katanga compte 37, parmi lesquelles 13 filles. Tandis que dans d'autres provinces éducationnelles, l'on compte moins de 10 lauréats ayant réalisé 70% en ce qui concerne le pourcentage le plus élevé. De la même source, l'on apprend aussi que parmi les 13 filles lauréates du Katanga, c'est Mademoiselle Kamouini qui a atteint 88%, elle qui est du complexe scolaire les élites. Tous ces hauts faits, à en croire les autorités de l'EPSP en province, sont à attribuer aux efforts conjoints du gouvernement provincial du Katanga et différents acteurs dans ce secteur. Ceci s'est aussi vérifié durant les 8 années de règne de Moïse Katumbi-Chapwe, à la tête du Katanga, lui qui a accordé une place de choix à l'éducation en province. La mairie de Lubumbashi invite les parents, dont les enfants sont lauréats, les encadrés à domicile. Aux malheureux candidats, l'autorité urbaine compte sur les parents, afin de les encourager pour qu'ils se surpassent. Maurice Mazel. Depuis la publication des résultats des examens d'État, édition 2014-2015 en République démocratique du Congo, la consternation et la joie font bon ménage. À Lubumbashi, ceux qui ont satisfait ne cachent pas leur joie. Les fêtards sont saupoudrés à la tête. Pour éviter les débordements, l'autorité urbaine, Jean-Oscar Sengouza Moutunda, demande aux parents des lauréats d'encadrer à domicile les heureux lauréats pour qu'il n'y ait pas des casses, des déviations, et parfois des tapages qui vont à l'extrême. Contrairement à d'autres contrées, Lubumbashi est épargné souvent des affres de la joie extrême qui déferlent opposés à ceux qui broilent du noir parce qu'ils ont échoué aux examens d'État. Dans l'ensemble, selon le constat empirique, il s'avère que le Katanga n'a pas réalisé le grand score auquel les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel espéraient escompté comme à l'accoutumé. Le corps des enseignants a respecté le calendrier scolaire selon le programme national sous la houlette des inspecteurs itinérants. Il revenait cette fois-ci au candidat finaliste de se mesurer à l'épreuve le moment venu pour décrocher leur diplôme d'État. Face à un échec, avant d'accuser l'autre, le récipiendaire devra chercher d'abord en lui-même la part de responsabilité pour améliorer à l'avenir. Et puis c'est ce 22 juillet qu'a été commémorée la Journée mondiale de la population. Et pour cette année 2015, l'accent est mis sur les populations vulnérables en état d'urgence. Plusieurs autorités de la province et des Nations unies ont pris part à cette cérémonie. C'est entre autres les ministres provinciaux de la jeunesse, de l'éducation et du genre. Diane Kassongoniota. Les populations vulnérables en situation d'urgence, c'est sous ce thème que tous les intervenants à cette commémoration de la Journée mondiale de la population ont axé leurs propos. La responsable de Hocha a présenté d'abord la situation sécuritaire et humanitaire dans la province, ensuite les mouvements des populations et enfin l'épidémie des rougeoles qui frappe plusieurs zones de santé de la région. Parmi les intervenants, l'on a noté la présence du ministre de la jeunesse, Odax Sompoué. C'est entre autres apaisanti sur la protection des jeunes affectés par les conflits à travers la prévention et la lutte contre les recrutements des jeunes dans les forces armées. Les jeunes sont appelés à être acteurs de la paix car ils constituent le moteur du développement du pays. Ils sont appelés également à vivre dans le respect de l'autre sans aucune discrimination, de quelque nature que ce soit, dans la solidarité et la compréhension mutuée. En outre, l'homme étant, de par sa nature, appelé à vivre en société, les jeunes ont tout intérêt à se regrouper en mouvements associatifs. Quelques membres du gouvernement ont aussi attiré l'attention de l'assistance sur la situation des populations au Katanga. C'est par une sénette des jeunes qui retrace la vie dans les zones en proie au conflit qu'a pris fin à cette cérémonie. Une autre journée célébrée, c'est celle de la presse en République démocratique du Congo. L'amélioration des conditions de journaliste cap sur la maison des presses. C'est les thèmes retenus pour cette année 2015. Les conditions de travail de journaliste se dégradent comme nous les fait savoir Ogi Fortuna Kassongo. Il est difficile à ce jour de parler de la liberté effective de la presse en République démocratique du Congo. Malgré la multiplication de maisons de presse au pays, les conditions de travail des traitements des journalistes sont toujours dégradantes. Le journaliste est en train de faire le travail pour les autres alors que lui-même n'est pas bien traité. Qu'on puisse faire un effort qu'on améliore les conditions de travail des journalistes. L'union de la presse du Congo UNPC, outre le plaidoyer qu'elle fait pour la viabilisation des conditions des journalistes, plaide également pour leur formation et leur renforcement des capacités. C'est ainsi que vous avez constaté. Il y a plusieurs formations maintenant qui se font d'abord. Pourquoi ? Parce que le journaliste lui-même doit être outillé. Il a un défi énorme à relever. C'est lui de faire son travail d'après les prescrits fondamentaux du journalisme. Ce sont ces principes-là qui installent la liberté dans la profession. Mais lorsque le journaliste lui-même ne sait pas les intérioriser dans la pratique, ça pose problème. Pour ce 34e anniversaire, la Journée nationale de la liberté de la presse du Congo est célébrée sur le thème « L'amélioration des conditions des journalistes » Cap sur la maison de presse. Et puis, deux présumés voleurs ont été présentés ce mercredi à la police d'investigation criminelle. Les bourreaux ont été interceptés avec un véhicule d'une entreprise de la place. Et selon les responsables des services de sécurité, les présumés voleurs ne seraient pas à leur premier forfait. Jeannine Boutchou, pour plus de détails. Cette Jeep Hilux immatriculée 9920 AG05 a été interceptée dans la cité d'Impréto, non loin du parc Louvois. Les deux présumés voleurs qui y étaient à bord l'amèneraient vers une destination inconnue. Quand nous nous sommes rendus compte de ce vol, nous avons informé la police qui a disponibilisé quelques éléments. Selon les renseignements en notre possession, ils étaient à Ampoïto et nous les avons poursuivis pour les y retrouver. S'il n'était pas facile car en cours de chemin, nous avons connu un accident, avons fait un tonneau avec le véhicule que nous avions. ces jolis coups de filia a été réalisés grâce à la vigilance de la population. Tout cela a été fait au concours de la population qui nous ont sécourus. C'est pourquoi nous voulons la remercier et les présenter les deux voleurs et signaler aussi à la population de nous faire confiance car il y a des cas comme ça qu'ils nous signalent et comme ça on peut mettre les hors état de nuit. Les présumés voleurs ont commis leurs frappées le 19 juillet dernier selon les responsables de ces services de sécurité. Et l'actualité en dehors de nos frontières c'est dans ce qu'ont dansé des lignes d'Alou Calbancoutou. Le gouvernement français débloque 600 millions d'euros pour restructurer les dettes des professionnels éleveurs à moyen et long terme. Le premier ministre Manuel Valls a annoncé la décision du gouvernement celle de soutenir les anciens éleveurs et créer un bon climat des affaires pour les nouveaux. Beaucoup de mesures pour soutenir les éleveurs, les allégements de dettes, les exonérations et même des financements. Le Parlement grec doit s'exprimer sur le deuxième train de réforme. Le nouveau ministre des Finances a défendu ces mesures qui sont axées sur la réforme de la justice qui se veut plus efficace et moins chère. La réforme des dépôts ainsi que la réforme des dépôts bancaires. Les discussions devraient s'achever d'ici au 20 août. Au Burundi, le dépouillement des urnes a pris fin. Les résultats provisoires pourraient tomber déjà dès jeudi 23 juillet. Le taux de participation est estimé à 80 %, un taux qui a surpris les observateurs. Pour l'heure, un calme précaire règne dans les grandes villes du Burundi. Et puis, la rubrique Lui pour vous, l'actualité tirée du 821e numéro du journal La République, un quotidien d'information paraissant dans la capitale Kinshasa. Lui pour vous, c'est avec Sylvie Moussaou. Le 821e numéro du quotidien d'information en général La République fitre à la une. Par esprit et la démocratie, Moïse Katundi fait bail à ses administrés. Monsieur et dames, bonjour. Sur la page de l'actualité, plus, la République fait état du projet des lois sur les services publics de l'État adoptés au Sénat lundi dernier. Les sénateurs ont à l'inanimité adopté les textes de la loi qui contient 43 articles qui prévoient la réglementation des services publics du pouvoir central, des services publics en province et dont les entités territoriales décentralisées. Néanmoins, une transition de 6 mois est prévue afin de permettre au pouvoir central d'adapter des services respectifs aux dispositions de la présente loi. A noter que la Constitution de 2006 consacre et rappelle-t-on les principes de la libre circulation et de l'autonomie des provinces et des entités territoriales décentralisées dans la gestion des ressources économiques, financières et techniques. Une petite divergence portait sur l'intégration ou non des services de l'armée et de la police nationale congolaise dans ces processus. sociétés 162 dossiers du palais ont registré dans la zone de santé de Yaouma à Chopo. Selon le médecin chef de zone de cette entité qui a livré les statistiques dans un entretien accordé mardi 21 juillet à la radio onuvienne, la zone de Yaouma est en dénude du palais et le taux de létalité est élevé. Mais déjà, plus de 3000 moustiquaires entraînés d'insecticides et un long important de médicaments contre le palais a été déployé le 19 juillet dernier. Ceci était toujours la mosquée de Beréré à Goma dans la province du Nord qui vaut et scellée par le parquet. A la base, un affrontement sanglant entre les deux groupes musulmans dissidents. La gestion de ces lieux sans pose de sérieux conflits et selon l'imam représentant légal de la communauté islamique en RDC chef Ali Moumiko jusqu'à ces jours les vraies raisons de ce climat malsain au sein de la Comico Goma ne sont pas élucidées. Sur la page 12 Moïse Katoumbi fait bail à ses administrés C'est au cours de sa visite lundi 20 juillet dans la cité de Sakanya que Katoumbi a promis de procéder à l'asphaltage de quelques artères principales de cette cité. Il a encore dit aux Katangais de cette entité de la province fédérée sa détermination à lâcher l'abri des commandements du Katanga par respect au prescrit de la constitution de la République démocratique du Congo. A la page consacrée au sport la concert revient sur une reconnaissance internationale celle du placement des top 50 des meilleurs entraîneurs du monde. Flora Ibengui de l'association sportive Vita Club a raflé la cinquantième place une classification qui souligne en tête José Mourignon du Chelsea FC fin de ce nouveau je lui propose Et puis en sport la première délégation du tout-puissant Mazimbi en Glibert est arrivée ce mercredi à Alexandrie ville égyptienne qui abritera le match de la Ligue des champions de la CAF prévu pour le vendredi prochain contre Smoa héritier Indula nous retrace les parcours effectués par les corbeaux avant d'atteindre les lieux du match suivant C'est ici Atelier Potel d'Alexandrie qu'est installé le TP Mazimbi depuis ce mercredi 22 juillet à fin d'avant-midi sur les 28 joueurs qualifiés jusque là pour cette Ligue des champions de la CAF qui était en stage dans la ville de Tangier au Maroc seulement 18 joueurs sont retenus pour cette expédition Parti depuis mardi à 16h juste les corbeaux ont mis 5 heures de bus de Tangier à Casablanca où il fallait attendre minuit et demi pour embarquer à partir de l'aéroport Mohamed 5 là 5 autres heures d'avion des nuits attendaient les compères de Daniel en direction de la capitale égyptienne pour une deuxième escale troisième trajet de ce voyage l'autoroute qu'à Alexandrie des 118 kilomètres à parcourir des choix il fallait les faire dans les groupes de 18 Patrice Carteron a rappelé Nathan Tinkal a récemment qualifié et a offré une pointe qui n'était pas sur la fête du match face au Maghreb Tétouane conséquence Diven Singoulouma et Kabasso Tchongo sont recalés les temps de déjeuner et de s'y reposer la première séance d'entraînement à Alexandrie est prévue aux alentours de 16h30 heure locale même heure à Lubumbashi Voilà qui m'est fin à cette édition du journal Madame et Messieurs les rappels de titre les ministres nationales de l'économie a rencontré ce mercredi la communauté d'opérateurs pétroliers de la province du Katonga mais bien avant Modeste Bahati a échangé avec le gouverneur Moïse Katumbi Tchapouim et puis la journée nationale de la presse en République démocratique du Congo se célèbre chaque 22 juillet un couffre des projecteurs sur les métiers du journaliste c'était au cours de cette édition du journal Merci à vous de nous avoir suivis très bon dessus de programme sur Nuita Télévisions Nuita Télévisions